Le moteur électronique Staffair, modèle RX-E, peut être commandé soit uniquement par un émetteur radio, soit à la fois par un émetteur radio et par un bouton poussoir neural. Vous voulez l'utiliser uniquement par un émetteur radio, vous n'avez besoin de brancher que le fil bleu, le fil brown et la masse. Dans ce cas, le fil noir et le fil gris ne doivent être branchés à rien. Si vous voulez également utiliser un bouton poussoir, vous devez brancher tous les fils de cette façon. Une fois le moteur monté et le volet roulant accroché à l'axe, il faut précéder comme suite. Rappelez-vous que chaque opération peut être effectuée avec l'émetteur radio 594 TX, avec l'émetteur radio simple 593 TX100 ou, si présent, par un bouton poussoir. Installation d'un moteur RX-E avec l'émetteur radio 594 TX. Tout d'abord, il faut couper l'alimentation et puis la remettre sous tension. Dans les 15 secondes qui suivent, appuyez brièvement sur le bouton PROG à l'arrière de l'émetteur, en pointant vers le moteur. Appuyez brièvement sur MONTER. Si le volet roulant bouge dans le sens contraire, c'est-à-dire vers le bas, appuyez à nouveau sur PROG et tout de suite sur MONTER. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Avant d'appuyer trois fois sur l'arrêt, il faut savoir qu'immédiatement après avoir appuyé sur la touche, le moteur en effectuant quelques mouvements, vous demanderez dans quel type d'application vous vous trouvez. Volet roulant, un mouvement vers le haut. Store band barre carré, deux mouvements vers le haut. Store band coffre, trois mouvements vers le haut. Store vertical, quatre mouvements vers le haut. Dans ce cas, quand vous avez un volet roulant, vous devez savoir qu'il vous faut appuyer sur arrêt juste après le premier mouvement. Ensuite, en revenant à l'étape précédente, appuyez trois fois sur arrêt. Attendre un mouvement pour attribuer le volet roulant est appuyé sur arrêt juste après. Le volet roulant se dirige tout seul vers le fin de course bas. C'est vous qui devez arrêter en appuyant sur arrêt. Juste après, le volet roulant commence à monter et vous allez l'arrêter en fin de course haute en appuyant sur arrêt. S'il y a des boutées d'arrêt de l'âme finale, vous pouvez le lacet bouger jusqu'à l'arrêt automatique. A la fin de la procédure, le moteur effectue un double mouvement. Fini. Si jamais la position de fin de course n'est pas exactement celle souhaitée, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez aller le récalibrer ultérieurement avec la fonction appropriée. Réglage de précision de fin de course haute Si la position de fin de course haute a été acquise par contact avec des boutées, elle ne peut pas être réglée manuellement. Si par contre, vous avez défini la position de fin de course par un ometteur radio, celle-ci peut être modifiée de cette manière. Amenez le volet roulant jusqu'au fin de course haute. Appuyez sur la séquence de touche arrêt PROG montée. Le moteur effectue un mouvement vers le bas et juste après, vous pouvez régler la nouvelle position. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur PROG. Fini. Réglage de précision de fin de course bas Amenez le volet roulant jusqu'au fin de course bas. Appuyez sur la séquence de touche arrêt PROG descente. Le moteur effectue un mouvement vers le haut et juste après, vous pouvez régler la nouvelle position. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur PROG. Fini. Fonction déclination des lames, c'est-à-dire manœuvrer le moteur par des petits pas. Cette fonction est très utile pour le volet roulant en lame orientable, car elle permet, à l'aide des touches appropriées, d'incliner les lames en fonction de vos besoins ou de régler précisément le volet. Cette fonction est désactivée en usine et donc est réglée sur le niveau 1. Notre conseil est de l'activer au niveau 2, c'est-à-dire avec des mouvements très petits et précises. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez sur le bouton MENU à l'arrière de l'émetteur radio pendant 5 secondes jusqu'à ce que RS s'affiche à l'écran. Appuyez une fois le canal MOINE et deux fois sur le canal PLUS pour composer le numéro 12, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur ARRÊT. Le moteur signale la valeur actuelle, c'est-à-dire AN, désactivée. Appuyez deux fois sur le canal PLUS pour définir le nouveau 2. On peut éventuellement aller jusqu'au 5, mais le micro-mouvement serait un plus large. Appuyez maintenant sur ARRÊT et le volet roulant signalera la nouvelle valeur avec des petits mouvements, dans ce cas 2. Fini! Fonction de troisième fin de course Le troisième fin de course est très utile pour le volet roulant à lame orientable. Il faut préciser que dans ce modèle de moteur, le fin de course inférieur signifie la position où le volet roulant est complètement abaissé avec les lamelles ouvertes. La position du troisième fin de course est, par contre, celle où le volet roulant est abaissé avec les lamelles fermées pour l'obscurcissement. Le réglage est très simple. Amenez le volet roulant dans la position souhaitée, éventuellement à l'aide des micro-mouvements pour une plus grande précision. Une fois la position trouvée, il suffit d'appuyer et maintenir appuyé en même temps la touche ARRÊT et la touche troisième fin de course, pendant quelques secondes jusqu'à ce que le volet roulant bouge. Fini ! À ce moment-là, essayez de déplacer le mouvement le volet roulant et rappelez la troisième fin de course. Si vous n'êtes pas satisfait, revenez simplement à une nouvelle position et répétez la procédure. Modification de la logique des boutons poussoirs Selon les réglages d'usine, juste après l'installation du moteur, le bouton poussoir fonctionne toujours en mode à impulsion, c'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer brièvement une fois sur le bouton poussoir et le moteur bouge jusqu'au fin de course. Pour arrêter cette opération, il suffit d'appuyer brièvement sur l'une des deux boutons. Cependant, il est possible, à l'aide de la fonction numéro 18, de changer la logique des boutons poussoirs et le transformer en mode à action maintenue. Dans ce cas, vous devez maintenir le bouton appuyé avec votre doigt et dès que vous le quittez, le moteur s'arrête. Pour transformer le bouton poussoir en mode à action maintenue, amenez d'abord le volet en position intermédiaire. Appuyez sur la touche Menu à l'arrière de l'émetteur radio pendant 5 secondes jusqu'à ce que RS ne s'affiche à l'écran. Appuyez une fois sur le canal Moine et huit fois sur le canal Plus pour composer le numéro 18, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur Arrêt. Le moteur signale les valeurs actuelles, c'est-à-dire une fois vers le bas pour le mode à impulsion. Pour sélectionner le mode à action maintenue, appuyez sur le canal Plus. Pour revenir au mode à impulsion, appuyez sur le canal Minus. À ce point-là, appuyez sur Arrêt et le volet roulant va signaler la nouvelle valeur avec un petit mouvement vers les hautes pour le mode à action maintenue. C'est fini. Clonage d'émetteur radio Après avoir associé un émetteur radio à un moteur, il est possible de le cloner sur d'autres émetteurs radio, du même type ou d'un type différent, afin que tous les émetteurs radio puissent faire fonctionner le même volet roulant. L'important, c'est que les émetteurs radio soient instaffaires et taillent la même fréquence. L'éclonage est très simple. Il suffit de se tenir devant le volet roulant avec l'émetteur radio associé déjà en fonctionnement, sélectionner le canal correspondant si nécessaire et d'appuyer sur le bouton Prog à l'arrière de l'émetteur radio jusqu'à ce que le volet roulant ne fasse un petit mouvement. Relâchez maintenant le bouton Prog, prenez le nouvel émetteur radio avec la mémoire vide et d'appuyer sur Arrêt. Vous les roulez en effectuant deux petits mouvements et les deux émetteurs radio peuvent désormais l'actionner. Bien entendu, il est également possible de cloner un émetteur radio modèle 593 TX100 déjà mémorisé en appuyant sur le bouton Prog caché sous son dos et, après que le volet roulant a effectué un mouvement, en appuyant sur le bouton Arrêt de tous autres émetteurs radio. Vous pouvez également supprimer un des émetteurs radio clonés. Il suffit d'effectuer la même procédure de clonage et l'émetteur radio qui fonctionnait précédemment sera effacé. Le clonage est possible entre tous les dispositifs radio STAFFER. Remise au réglage d'usine Il est possible de remettre à zéro par émetteur radio le moteur avec récepteur radio intégré RX2 et le moteur électronique RXE. Amenez le volet roulant en position intermédiaire avec l'émetteur radio 594. Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que RS ne s'affiche à l'écran. Appuyez maintenant deux fois sur le canal Moine et neuf fois sur le canal Plus jusqu'à ce que vous ayez composé le numéro 29 sur l'écran. Appuyez sur Arrêt, l'écran clignote et le moteur effectue 8 double mouvements. Attendre que le volet roulant s'arrête est appuyé tout de suite sur les touches Canal Plus et Canal Moine en même temps pendant quelques secondes jusqu'à ce que le volet roulant ne fasse un double mouvement. La remise à zéro est maintenant terminée. Avec l'émetteur radio Sample 593 TX100, il existe une procédure similaire. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Tout est maintenant le bouton Arrêt enfoncée. Appuyez sur Prog à l'arrière de l'émetteur radio pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que la LED bleue ne s'allume de façon continue. Appuyez deux fois sur la touche Montée et neuf fois sur la touche Descente. Appuyez sur Arrêt, l'écran clignote et le moteur effectue 8 double mouvements. Attendre que le volet roulant s'arrête est appuyé en même temps sur Montée et Descente jusqu'à ce qu'il n'effectue un double mouvement. La remise à zéro est maintenant terminée.